Musique 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 Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de vlog. Je me présente, moi c'est Laetitia, alias même les anges tricotes. Vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, sous ce pseudo. Pas sur, sous, voilà, ça commence bien la semaine, c'est parfait. Nous sommes lundi 3 octobre, j'ai plein 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 de choses à vous dire aujourd'hui. Mais tout d'abord, aujourd'hui je porte le châle d'Yonae de Melina in a Panda World. Je l'enlève parce que j'ai chaud, je voulais vraiment vous le montrer. Et puis, à l'endroit ça sera bien. Donc c'est un châle en brioche et en point mousse. Hop ! Il a une très très grande envergure. Je ne peux pas tout vous montrer. Et je l'ai tricoté en laine La Pelote Vagabonde en coloris Tea Time. Donc voilà, en mohair et en fingering. Tac, 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 hop, je suis cachée derrière. Et voilà. Donc ça c'est pour mon joli châle que j'avais ce matin pour aller à l'école. Mais là il fait vraiment trop bon dans la maison. Donc le soleil est sorti, ça tape sur la baie vitrée. Donc non, ça ne va pas être possible. Marie-Louise garde sa robe. Apparemment c'est la mode. Mais elle avait envie aujourd'hui de vous présenter le châle Maya. Le châle Maya c'est un châle triangulaire asymétrique. Avec des jolis points de dentelle, des rayures, des rayures un peu particulières. Et une finition en I-cord. Il a été tricoté par Ma Simple Chantal. Donc je remercie beaucoup. J'en ai tricoté une première version. Et puis je lui avais demandé une seconde version en rose. Donc là il est tricoté dans les laines de Tau le Matin Yarn. De mémoire en coloris bois de rose. Mais après je ne sais plus le rose clair. Celui-ci je n'ai plus le nom du coloris en tête. Donc ça c'est pour ce que porte Marie-Louise. Le châle Maya. Je vais vous montrer. Le châle Maya se commence par la pointe ici. Avec un joli jeu de dentelle. Tac, 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 tac. Et quand vous arrivez à la fin des diminutions. Et bien vous terminez avec un petit peu de dentelle. Hop, la même que celle-ci. Et un I-cord. Donc j'aime beaucoup ce châle. Il a une forme asymétrique. Hop, c'est un triangle. Et puis là vous pouvez vraiment le porter soit en bavette comme ça. Vous pouvez le porter sur le dos pour avoir un chaud dos. Et puis vous le faites glisser comme ceci. Vous pouvez le faire glisser comme ceci. Vous pouvez le porter sur l'épaule. Moi j'aime bien le porter de façon un peu asymétrique. C'est-à-dire que vous mettez la pointe sur un côté. Et puis après vous le faites. Vous lui faites faire une petite rotation comme ça. Et voilà. J'aime beaucoup porter un petit peu de façon asymétrique. Pour qu'on voit bien le jeu de dentelle. Alors, comme l'autre, il fait trop chaud. Marie-Louise, je te revets de ce châle pour le moment. Je vais donc vous présenter les projets tout de suite. Et puis après on parlera de la grosse surprise que je vous réserve. On va commencer par la chaussette. Vous en avez marre. Avouez que vous en avez marre. Mais elle est finie. Donc je suis ravie. Elle est finie. Lavée, bloquée. J'ai vendredi. J'ai dit hop hop hop. Je ne fais rien d'autre. Tant que je ne l'ai pas terminée. Donc voilà. Elle est finie. Et elle est trop jolie. Je suis trop contente. Bon bien sûr il y aura la seconde à faire. Mais pas tout de suite. J'avoue que là les côtes torses. Ça fait mal aux mains au bout d'un moment. Donc je préfère faire une petite pause. attaquer à autre chose. Et puis reprendre un petit peu plus tard. Jusqu'à Noël j'ai encore le temps. Donc voilà. Elle est finie la summer folie. Pampe l'up chez moi. Donc voilà. Je suis contente contente. Donc on va voir ce que je vais monter à la place sur mes aiguilles. J'ai deux idées. Je vais réfléchir. Je vais voir tout à l'heure ce que je vais avoir envie de monter. Ensuite. Le petit pull de Lilian. Il a deux manches. Ouais. C'était. Ça a été. J'ai tricoté la première manche assez vite. J'étais super contente. Non c'est celle-ci que j'ai tricoté en premier. J'étais super contente. Et en fait. J'ai vécu une nuit de l'enfer cette nuit. Mon bébé n'arrêtait pas de se réveiller. Donc je l'ai eu beaucoup en porte bébé sur le dos. Et bien j'en ai profité. J'ai tricoté la deuxième manche. Donc celle-là est toute fraîche. Je l'ai rabattue à je crois une heure et demi du matin. Quelque chose comme ça. Donc voilà. J'ai fait quelques rangs sur le corps. Mais vraiment pas grand chose. Mais voilà. Il ne reste plus que le corps à faire. Les côtes. Et puis après un peu de broderie. Donc on est vraiment sur un projet qui va super vite. Alors je vous l'ai mis sur centre pour que. Il se tienne pour que vous le voyez bien. Donc voilà. Il faut que j'arrête avec les dons. Je me suis rendu compte que je le disais beaucoup. Voilà. C'est pas mal. Donc je le tricote dans les laines. Ah oui je ne vous ai pas dit. La summer folie. C'est les laines maison-corps laine. Dans la base twist socks. En coloris eole. Donc le teddy bear de petite knitt pour Lilian. Je le tricote en pernilla. Coloris almond sugar. Et puis j'ai acheté la laine chez Triscott. Chez mon amie Christine. Donc voilà. Je suis ravie. Il monte vraiment bien. Et j'espère l'avoir fini début de semaine prochaine. Pour qu'il puisse en profiter. Cette semaine il nous annonce du beau temps. Donc il ne va pas en profiter. Donc ce n'est pas très très grave. Alors. La capeline. La capeline. Je suis perturbée par la capeline Ferry Winter. Donc le pull Ferry Winter. Voilà. Donc lui n'a pas de manche. Mais du coup j'ai libéré les aiguilles pour pouvoir les tricoter. Mais je suis venue à bout de l'écheveau numéro 2. Hop. Donc on s'était laissé vendredi. Et il restait quelques grammes sur mon écheveau. Et voilà. J'ai tricoté tout ça. Je vais tenir dans l'autre sens. Parce que sur l'épaule c'est pas très joli. Voilà. J'ai tricoté. J'ai tricoté tout ça. Comme ça. Je vais pouvoir maintenant bobiner le troisième écheveau. Ils sont là. Les 3 et 4 sont ici. Je vais pouvoir bobiner et monter une manche. On verra si je fais ça tout de suite. Ou si j'attends un petit peu. Mais en tout cas il est super beau. Il a bien monté. Et je dois être à 25 cm de corps à peu près. Donc c'est pas mal. Hop. Oui c'est vous. Vous avez le devant. Donc je suis ravie. Hop. Il sera nickel. Donc ça c'était pour le Pull Fairy Winter. Donc il est tricoté en laine lafébalo. En cachemérino. Donc c'est 80% mérino. 10% cachemire. 10% nylon. Donc c'est vraiment un nuage de douceur. Le coloris n'a pas de nom. Marie l'avait teint pour mon anniversaire. L'année dernière. Ou il y a deux ans. Non il y a deux ans maintenant. Donc du coup. Je suis ravie de le tricoter. Et c'est une teinte que j'adore. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. J'espère qu'elle va lui donner un joli nom. Que l'on puisse enfin le nommer. Donc ça c'est pour le Pull Fairy Winter. Ah oui aujourd'hui c'est des potes. J'ai tellement, tellement de choses à vous dire. Et que la semaine dernière quand j'ai vu que j'arrivais pas loin de l'heure 30 sur le vlog. Donc soit je ralentis. Enfin soit j'enlève des choses à vous dire. Soit j'accélère un petit peu et je vous en dis moins. Je sais pas. Laissez-moi des commentaires en dessous. Si 1h30 ça vous va quand même. Ça me paraissait un peu long. Et puis au final c'est moi en fait. J'aime bien vous expliquer les choses. Prendre le temps pour expliquer les choses. Alors voilà. C'est à double tranchant. Soit ça vous convient 1h30. Soit je vais être obligée de couper. Ou d'enlever des choses. Ou de couper en deux le vlog. Je sais pas comment je peux m'organiser. Mais bon si 1h30 ça vous convient. Moi ça me va aussi. Parce que j'ai beau tourner que 4 jours. J'ai toujours des tas de choses à vous dire. Des tas de choses à vous présenter. Donc du coup. Là j'ai essayé de parler un peu plus vite. Mais ça me convient pas. Je vais ralentir. Parce que ça me va pas. Je commence à avoir chaud. Ça me convient pas du tout. Du tout. Donc je vais vous présenter le dernier projet. Qui est sur mes aiguilles. Et donc le pull Bohème. Qui a fait une petite avancée. Pendant le week-end. Là on voit bien. Que le fade a. Enfin on voit bien. Les nuances du fade. Donc la partie. Avec le. Les chevaux 5. Et puis ici. La partie avec les chevaux 4. On voit bien que c'est un peu plus clair. Donc là il a bien monté. Pendant le week-end. J'ai tricoté que hier soir. Comme je vous l'ai dit. La semaine dernière. Mon mari est parti pour 3 semaines. Hier matin. Donc autant vous dire. Que hier toute la journée. Les enfants étaient glués à maman. Donc j'ai pu vraiment me poser. Que hier soir. Donc j'ai fait quelques rangs. Mais ça se voit. On voit bien. On voit bien. La différence de couleur. Donc là normalement. Cette semaine principalement. Ça sera celui-ci qui va monter. Parce que. Parce que le pull fairy winter. A pris de l'avance. Et que celui-ci est fort jaloux. Voilà. Là on voit vraiment bien. Le fade se dessiner. C'est trop trop chouette. Je suis ravie. Donc je vous montre quand même. La suite du fade. Je vous les avais déjà présentés. Donc ça va se faire comme ça. Donc la 4. Si je me trompe. Non. Hop. Comme ça. La 3. Il y a le coloris 3. Le coloris 2. Et le coloris 1. Et hop. On va passer en nuances. Comme ça après. Avec le fond bleu. Avec le fond bleu en ostromo. Hop. Avec le fond bleu en ostromo. Mais là qui ressort noir. Avec la luminosité. Mais c'est bien bleu marine. Donc principalement. Le pull bohème. Pour cette semaine. Je pense. Ça va être pas mal. Alors. Il y a. Dans le vlog. Pas celui de la semaine dernière. Mais celui d'avant. Je vous avais montré. Mes emplettes. Chez Céline. Et donc. Le coloris. River Rock. En fin socks. The Life in the Long Grass. Et je vous avais dit. Que j'attendais. Un. Un complément. Pour en faire. Un design. Et j'ai reçu. Samedi. Le complément. D'ailleurs. Je vous mets. Juste après. Cet épisode. De vlog. Cette épisode. Cette journée. De vlog. L'ouverture du colis. Et je vais vous montrer. Vous verrez. Les autres choses. Qui sont arrivées. En même temps. Donc voilà. J'ai choisi. Un joli vert clair. Alors. C'est Mint Grove. Là. Vous avez les coloris. Qui sont pas mal. Et c'est parfait. Parce que. J'ai 425 mètres. Non. 435. 435 mètres. Ah oui. C'est pas. Donc j'ai 435 mètres par couleur. Et donc. Ça donnera. Un châle. Un peu. Estival. Un bicolore. Alors. Pas du tout. Je refais pas à Maya. Ça sera un nouveau châle. Mais. Mais voilà. Ça sera un châle estival. J'ai pas encore décidé. De la forme. Mais. Je sais qu'il devrait pas tarder. A monter sur mes aiguilles. Peu de choses près. En même temps. Que le châle. Avec les laines. Que je vous ai présenté. La semaine dernière. De chez Ludivine. De chez Arco Iris. Donc voilà. Je suis. Super contente. De ces deux coloris. Ils vont trop trop bien ensemble. Et ça va être super frais. Pour le printemps. Cette couleur. Un peu. Vert. Jeune pousse. C'est pas du tout. Ma gamme de couleurs habituelles. Mais là. J'ai vraiment craqué. Sur le duo. Donc. J'ai vraiment. Vraiment. Hâte. De voir. Ce qu'ils vont rendre. Tricoter ensemble. Alors. Je vous montre. Mes autres achats. Un seul. De mes autres achats. Attention. Les yeux. Ça pique. Je vous préviens. Éteignez les lumières. Ou. Passez. Si vous avez peur. D'avoir mal aux yeux. Mais. C'est assez fléchi. C'est assez. Électrique. Attention. Vous êtes prêts. Prêtes. Ouhou. Ah. C'est pas drôle. Ça rend pas aussi flashy qu'à la maison. C'est un violet électrique. Alors. Quelle mouche m'a piqué. J'ai vu sur le. Les stories de Céline. Ce violet électrique. Et. Je me suis dit. Je veux absolument. Tricoter. Un pull. Un peu. Avec de la dentelle. Ajouré. Léger. Chaud. Puisque c'est du mohair. C'est 75% mohair. 20% laine. 5% polyamide. Donc. Il n'y a pas de soie. Donc. Ce n'est pas brillant et doux. Comme les mohair. Qu'on a l'habitude de voir. Mais par contre. Il n'y a que 145 mètres. Au 50 grammes. Donc. Il est hyper épais. Alors. Je vous en montre qu'un comme ça. J'en ai pris 4. Pour faire un pull. Que je vais pouvoir mettre au dessus de mes robes. Ou avec mes jupes. Etc. Et regardez. Il est quand même bien épais. Donc. Ça va être super sympa. Donc. Je vais me faire. En fonction de la quantité de laine que j'aurai. Soit un crop. Soit. J'arrive à le faire un peu plus long. Mais. Je veux faire un manche 3 quarts. Ça. C'est sûr. Je veux faire un yoke en dentelle. Ça. C'est certain. Et puis. Un petit dégagement. Un peu. Un peu ouvert ici. Et donc. Après. En fonction de la quantité de laine qu'il me reste. Et bien. On avisera sur la longueur. Mais. De sûr. Je ne veux pas trop long. Pas plus que 30 centimètres. Parce que. Je veux le porter avec mes jupes. Et donc. Mes débardeurs. Ou au dessus de mes robes. Donc. Je ne veux pas non plus qu'il arrive aux hanches. Parce que. Ça va cacher. Et ça va. Ça va cacher l'effet que je veux en faire. Là. C'est pas mal. Vous avez. Bien. Le violet électrique. Électrique. De. De cette laine. Donc. Vous allez pouvoir retrouver. Le déballage de mon colis. Juste après. Mais avant. Je voulais vous parler. De la grosse surprise. Que je vous réserve. Pour le mois d'octobre. C'est à la fois. Pour fêter. Mes quasi 4000. Sur Instagram. Pour fêter. On arrive tout doucement. Au 1000. Sur Youtube. Pour fêter. Mon anniversaire. Je vais faire un mois. En folie. Sur la chaîne Youtube. Principalement. Donc. En fait. Ce qui va se passer. C'est que. Chaque semaine. De vlog. Je vais tirer au sort. Un ou une gagnante. Parmi les commentaires. Que vous m'aurez laissé. En dessous. Pour gagner. Un lot. Alors. Il y aura des lots. Complètement divers. Et variés. Je sais que. Alors. Il y aura. Donc. Cette semaine. La semaine prochaine. La semaine suivante. Donc. Il y aura. Trois semaines. De concours. Puisqu'après. On arrive sur la semaine. De mon anniversaire. Et je serai. A fait le teint. Et je ferai. Un gros gros concours. Je referai. Le concours. Sur Instagram. A ce moment là. Mais pour l'instant. C'est principalement. Pour vous. Sur Youtube. Donc. Trois semaines. De concours. Trois lots. A gagner. Donc. Chaque semaine. Je mets un lot. Entre guillemets. En compétition. Vous ne savez pas. Tout de suite. Ce que vous allez gagner. Je peux vous dire. Qu'il y aura. Un lot. Avec du tissu. Un lot. Avec de la laine. Et un lot. C'est tout. Ce que je peux vous dire. Donc. Le principe. Du concours. Du jeu. Vous devez. Être abonné. A ma chaîne. Vous devez. Laissez. Un commentaire. Sous cette vidéo. Pour être tiré au sort. Et vous aurez le résultat. La semaine d'après. Dans le vlog suivant. Et je. Contacterai. La personne. Qui a gagné. Bien entendu. Sous cette vidéo. Donc. J'espère que c'est bien clair. Je remettrai. Les indications du concours. Sous la vidéo. Quand je la publierai. La publierai dimanche. Et je vous mettrai également. Les informations. Sur Instagram. Donc. Je récapitule. Aujourd'hui. Nous sommes lundi. Je publie cette vidéo. Dimanche. Donc. Entre dimanche. Et le dimanche suivant. Donc. Vous avez une semaine. Pour participer. Vous devez. Laissez un commentaire. Sous la vidéo. Vous devez. Être abonné. A ma chaîne. Et je vérifierai. Et donc. Vous pourrez. Participer. Pour gagner. Un lot. Pour. Le mois. De mon anniversaire. Et tout ce que je vous ai expliqué. Juste avant. Je vous en reparle. Vendredi. Pour être sûr. Que vous n'oubliez pas. Et puis. Et bien. Je vais vite. Retourner. A mes aiguilles. J'espère que. Vous avez quand même. Passé. Un bon week-end. Une bonne semaine. Que vous avez bien tricoté. Pour celles qui sont allées. Au cnitit. J'espère que vous avez passé. Un super week-end. Au festival. Pour ma part. Je ne ferai que celui de feltin. Cette année. Et puis. Et bien. Écoutez. Je vous laisse. A la vidéo. De déballage. De mon colis. Vous y verrez. Des jolies petites choses. Et puis. Et bien. Je vous dis. A demain. De même. Du條 майll slut Vous savez très trèsica. DeBooks. Ilestä. Un tout est beau. Tu veux dire. ais que jolier. Et puis la mentale. Je la mentale. Je vais juste faire. Oui. En으로 sinon pardon. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs bonjour nous sommes le mardi 4 octobre oui c'est ça je suis désolé j'ai déjà tourné cette vidéo tout à l'heure et je sais pas il ya eu un problème technique le l'enregistrement a sauté et donc du coup je recommence donc j'espère que je n'aurai rien oublié entre temps je suis allé faire ma séance de sport donc je suis au sortir de la douche pour profiter de la fin de sieste de lilian donc je disais ce matin je portais en plus non je le disais pas je vous le savez pas puisque vous n'avez pas assisté à la vidéo donc aujourd'hui je porte mon pull edelweiss en laine quenouille et mousseline donc c'est un jacquard avec juste c'est un pull avec un yoke en jacquard il y a le jacquard uniquement sur le yoke il n'a absolument pas sur le bas des manches ni le bas du corps et pour aller à l'école je portais en plus mon châle doudou le châle home sweet home que je ne vous montre pas encore que je maltraite pour la vidéo tricoté en laine arco iris yarn dans sa base docteur wool donc le merino et dalleys pour le mohair et dans le coloris bredani alors je le plie bien parce que je ne traite pas mes châles quand même donc je ne vous le montre pas en entier il n'est pas encore sorti donc dans la petite vidéo de présentation d'ouverture du colis je vous ai montré également des petits morceaux de tissu que je vais vous présenter maintenant alors je vous avais dit il n'y a pas l'épisode d'avant mais celui d'avant encore que j'avais vraiment besoin de sacs à projets pour ranger mes encours pour éviter que les petites mains de mon petit chat attrapent mes mes encours parce qu'il est passionné de laine dès qu'il voit une pelote il vient directement dessus donc je ne dois tout cadenasser entre guillemets et les sacs à projets qui pourraient me plaire ou qui me plaisent chez certaines créatrices ne sont soit plus disponibles soit les boutiques sont fermées à cause des salons donc du coup j'ai décidé que j'allais me les coudre moi même en tout cas je vais m'en coudre 4 et puis si vraiment j'ai besoin d'un format supplémentaire en tout cas plus gros et dans ces cas là je passerai commande pour noël je pense donc je vais partir sur ce format de sac avec le système de coulisses comme ça parce que là les petites mains c'est plus compliqué je mets pas la tâche j'en ai pas spécialement besoin celui-là il est pratique mais je ne mets pas la tâche et je mettrai une doublure la coulisse je vais la mettre un petit peu plus bas je pense enfin je verrai donc du coup j'ai choisi quatre tissus de la collection d'ashwood chez céline donc sur un fil donc ça c'est la toute nouvelle collection qui sort donc ils sont vraiment trop choupi donc celui-là j'ai vraiment craqué dessus j'adore les petits renards les petites dorures qui brillent c'est vraiment chouette 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 celui-ci il m'a tapé dans l'oeil aussi donc les petits animaux polaires pareil dans les tons bleus donc forcément très hiver et celui-ci qui est celui de la collection de l'année dernière qui m'avait déjà attiré mais j'avais pas du tout d'idée de ce que je pourrais en faire donc je ne l'avais pas acheté et puis voilà étant donné que je veux me faire des sacs à projets je me suis dit hop c'est l'occasion de me faire plaisir il était vraiment ravissant et pour ce mois d'octobre et bien j'ai décidé de me faire un sac à projets halloween alors c'est la collection halloween ça fait pas peur du tout mais moi ça me va bien parce que j'aime pas avoir peur donc voilà des petits bouts des petites chouettes des petits serpents une petite des petites chauves-souris mais il est mignonné comme tout très halloween mais pas du tout effrayant donc ces petits coupons vont chercher dans dans ma caisse à tissu des doublures et puis je vais je pense les couper demain après midi et puis ça passera sous ma machine ce week-end si vraiment j'ai le temps normalement il ya un gros match de basket s'il est à domicile parce que j'ai pas eu d'informations encore s'il est à domicile j'aurai le temps de coudre s'il est en extérieur je suis obligé d'emmener mon fils donc je ne peux pas coudre à la maison donc ça c'était pour ce que j'ai reçu et que vous avez pu voir hier pour mes en cours alors hier je vous avais laissé et je tricote sur l'envers donc déjà on va parler de ça je tricote sur l'envers donc je tricote de cette manière là et et je tourne donc on ne voit jamais donc je suis obligé à chaque fois de vous présenter les projets dans l'autre sens ce qui est quand même beaucoup plus sympa pour vous mais là j'ai oublié d'habitude je le fais avant et là j'ai oublié j'étais perturbé d'avoir perdu ma vidéo j'ai refait un tour de ce pull et puis pour pour avancer donc le petit pull de lilian le teddy beer en laine pernia de philcolana que j'ai acheté chez triscote en coloris sugar almond donc je voulais déjà présenté hier pas tous les jours mais il a un petit peu avancé il a fait une petite poussée de croissance donc voilà je suis à alors petite knitt donne les hauteurs à partir du point de montage sur le devant on compte pas les rangs raccourcis à l'arrière donc c'est vraiment sur le devant donc là il faut faire une certaine hauteur de corps en fonction des tailles moi je dois faire 34 cm de corps et je suis à 22 donc on avance puis après il y aura les côtes à faire mais ça avance tranquillement je vais bouger tout de suite mon marqueur ma petite goutte oui je ne mets plus de je ne mets plus de de progrès skipper trop lourd parce que sur le châle j'ai eu la déconvenue de d'avoir un un fil qui se tirait alors je sais que c'est c'est ça vient vraiment de moi en fait parce que je bouge beaucoup mais en cours je tricote sur le canapé où je vais tricoter sur la table et puis après je les range sur mon meugle là bas pour éviter que les gens les touchent je les reprends je les remets je les mets dans un sac je les laisse un peu plus entre guillemets en boule sur le sac à projet donc forcément ils sont énormément manipulés et je pense que je devais raccrocher le progrès skipper qui était un peu un peu lourd pour la pour la le mohair mais du coup dans le doute je préfère maintenant mettre des gouttes ou alors je prendrai mes ailes d'ange qui sont beaucoup plus légères donc ça c'est pour le petit projet de lilian il avance trop trop bien je suis contente ensuite hop 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 vient par ici notre ami le pull ferry winter j'ai pominé hier le troisième chevaux et je vois que lilian est passé par là la petite canaille c'est pas grave en soit ça reste que de la laine c'est pas un drame s'ils venaient à le couper à la rigueur même le débobiner je le rebobine et puis et puis c'est tout je n'ai pas beaucoup avancé sur ce pull j'ai uniquement monté la première manche et tricoter pas grand chose mais quand même tout ça de manche alors ça va monter tranquillement je le laisse un peu au repos je le tricote voilà celui ci je vais avancer la manche tranquillement j'avoue que j'avais envie de monter un peu plus mon jacquard qui avait été laissé de côté la semaine dernière et puis finir le pull de lilian non pas qu'il en ait besoin rapidement puisque là les beaux jours reviennent il fait 26 27 l'après-midi donc bon en soit il n'a pas besoin urgentement de ce pull mais maintenant qu'il est monté et qu'il me reste qu'une dizaine de centimètres de corps à faire autant le terminer pour pouvoir monter un nouveau projet dont je vous parlerai juste après vous avoir présenté le pull jacquard du coup j'ai serré oui c'est sûr petit chat va pas m'ouvrir mes sacs à projet vu comme c'est difficile d'ouvrir les coulisses le pull bohème à lui fait une jolie petite avancée hier faut dire que j'ai tricoté quasiment que ça donc j'ai pas eu énormément de tente de tricot à chaque fois je vous le dis à chaque fois je m'en mêle les pinceaux tous ces fils c'est trop pour le petit sac à projet hop 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 maintenant que je me suis bien des emberlificoté ah oui c'est mon début de rang j'ai eu peur je voyais un fil qui était tiré et en fait non c'est mon début de rang et en fait comme je rentre mon fils il est là le début de rang vous voyez ici et comme je rentre mon fils au fur et à mesure j'ai eu peur j'ai cru que j'avais tiré un fil mais non 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 rien de grave alors et voilà il a bien monté alors oui je sais c'est pas des avancées fulgurantes sur ce jacquard mais mais du coup je suis à un peu plus de la moitié du de la seconde couleur et là je alors on m'a dit qu'on voyait pas la différence entre celui du bas et celui du haut moi au retour caméra je la vois je vois surtout qu'il ya plus alors le fond rose est le même quasiment sauf que il ya plus de nuances blanches dans celui du haut et il ya plus du tout les speckles rose foncé ou s'il y en a il y en a vraiment un ou deux par ci par là mais vraiment pas énorme donc voilà il a bien avancé je suis trop contente et le joli petit progrès skipper qu'il y avait dans la je sais pas si on peut appeler ça une box dans la box ghibli de ludivine de arco iris donc jolie petite sirène hop donc voilà il est trop beau je suis trop contente j'ai vraiment hâte d'intégrer la troisième couleur pour vraiment voir le fait de se dessiner il est vraiment super beau enfin en tout cas moi je le trouve super beau vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi il n'y a pas de problème mais c'est vrai que j'adore le jacquard je suis vraiment fan 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 du jacquard et là celui ci en tout jacquard c'est mon tout premier donc c'est vrai que c'est mon premier bébé tout jacquard donc je suis super contente en joie de le créer de le tricoter et voilà ce qu'il me reste de mon premier écheveau alors je vais mettre sur la lampe parce que sinon je suis il est camouflé donc il m'en reste encore pas mal j'ai je pensais consommer plus de laine bleu que ça mais non au final je suis à plus de la moitié du corps et je suis toujours sur mon premier écheveau je fais la taille 100 pour celles qui se posaient la question donc du coup voilà mon premier écheveau il me reste encore tout ça il doit me rester 35 grammes quelque chose comme ça donc je suis très très contente donc je vous disais maintenant que mon chéri est parti je vais pouvoir lui tricoter son pull pour noël c'est pas un pull de noël c'est un pull pour noël c'est un jacquard de chez l'opi que je vais lui tricoter en laine laitlopi donc j'ai passé commande des des coloris qui me manquait j'ai reçu hier un des deux coloris et donc j'attends la prochaine salve pour commencer son pull j'avais pour objectif de le finir pendant son absence force est de constater que ça sera impossible puisque je devais recevoir la laine hier et ce n'est pas le cas on m'annonce demain voire jeudi la réception de la laine et forcément c'est la couleur qu'il me faut pour commencer les côtes bref c'est pas grave c'est la vie je sais pas si du coup je vais le monter tout de suite tout de suite je pense que je vais le tricoter un petit peu de temps en temps quand il n'est pas là le problème c'est que mon chéri rentre pour manger le midi donc il faut que je cache tout et que je suis pas spécialement fan de l'idée de d'être dans la tente qu'il soit là qu'il soit pas là etc donc on va voir je vais réfléchir à est ce que je le commence maintenant en même temps tant que le yoke est pas commencé les coloris sont assez du beige donc il va pas se douter que c'est pour lui le yoke est un peu plus masculin on va dire dans les tons chocolat et rouille on va voir c'est c'est je sais pas je suis encore dans l'expectatif parce que j'ai aussi très 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 envie de monter le mien en plotulopi gris celui dont je vous ai montré il ya quelques temps l'échantillon j'attends de finir le pull de lillian et puis je pense qu'il va monter sur mes aiguilles il pourrait trois gros pulls sur les aiguilles mais c'est pas grave ça fait pas peur d'autant que j'ai le jeu d'aiguille qu'il faut puisque j'aurai un pull en 3,5 un pull en 4 et celui ci sera en 3,75 donc j'ai les aiguilles qu'il faut et puis on va voir parce que j'ai je pense que je vais également castonner deux autres projets mais tant qu'ils ne sont pas montés je ne vous en parle pas je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui alors c'est le souci d'avoir tourné deux fois cette vidéo je sais plus si je vous ai tout dit ou pas ah si c'est ça aussi que je vous ai pas redit du coup exceptionnellement je vais tourner demain puisque je vous avais dit que je ne tournerai plus les mercredis étant donné que j'ai les enfants et que c'est un peu plus compliqué mais exceptionnellement je vais tourner demain parce que je ne peux pas tourner vendredi pour des impératifs personnels donc du coup pour avoir nos quatre jours ensemble je vais tourner demain et puis jeudi et la vidéo paraîtra quand même dimanche donc jeudi je vous reparlerai du concours pour que vous n'oubliez pas à la fin de la vidéo de réaliser les deux petites actions qu'il faut qu'il faut faire et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée enfin non parce que vous vous me retrouvez dans quelques secondes en tout cas moi je vais aller tricoter un petit peu profiter de la fin de la sieste de lilian et puis je vous retrouve demain à bientôt bonjour nous sommes le mercredi 5 octobre et aujourd'hui mes enfants sont à la maison alors pas le grand puisqu'il est au collège mais les deux plus petits sont avec moi lilian comme à l'accoutumée et fait sa petite sieste léandre ne fait pas de bruit dans sa chambre c'est un amour aujourd'hui je porte mon pull et les bords donc c'est un jacquard un yoke en jacquard il est tricoté en aroueta et en il y a double donc du mohair et du mérino je crois qu'on voit bien les poils poils du mohair dans un coloris rouge bordeaux truffe et puis pâte d'amande pour le plus clair en fond de yoke donc il y a du jacquard uniquement dans le yoke et j'ai acheté les laines chez ma dealuse de tilia et d'aroueta préférée chez christine alias triscotte que je ne vous présente plus au fil des épisodes ce pull et les bords et c'est mon jacquard qui est sorti en fin d'année dernière qui vous avez énormément plu il fait partie d'une collection de jacquard vous avez également le bonnet les chaussettes et les mitaines je pense que d'ici quelques semaines je vous présenterai l'ensemble également pour que vous puissiez vous faire une idée c'est vraiment ces petites roses de noël qui sont je les aime vraiment beaucoup qui sont le lien entre tous ces petits patrons alors aujourd'hui je viens exceptionnellement comme je voulais dit hier parce que vendredi je ne peux pas tourner on va commencer par le pull ferré winter que je vous présente aujourd'hui sur l'envers parce que j'ai monté la première manche je peux bien vous mettre à l'endroit mais l'avancé significatif de la manche n'est pas assez prononcé pour qu'on puisse voir quelque chose donc j'ai monté mon troisième écheveau alors hop c'est pas assez de mou dans le fil pour que je retourne hop viens par ici petit petit fil hop là donc voilà ça va se présenter de la sorte un petit bout de manche donc là j'ai monté le troisième écheveau donc on voit bien que j'ai pas la même tension exactement quand quand je tricote sur des petits cylindres on voit bien que le point est un petit peu moins régulier mais c'est pas très grave ça ça va partir au blocage donc le dessous de bras un petit peu tiré mais c'est pareil la laine va gonfler et puis et puis le début de ma manche dans l'alignement de des jolies torsades donc il continue sa petite avancée tranquille comme je vous ai dit j'ai fini les chevaux au niveau du d'accord donc j'ai pu reprendre la manche et puis ben l'avance tranquillement que dire de plus alors j'ai décidé de faire une manche toute droite donc elle sera on fait quelques diminutions pour reprendre les mailles que qu'on monte sur les angles mais vraiment rien du tout et ensuite et bien on continue tout droit et au niveau du poignet il y aura beaucoup de diminution et un poignet long donc normalement un poignet à peu près un petit peu plus loin jusqu'ici par rapport aux pulls et les bords pour raffaire je trouve plus mon mot en tout cas pour mettre moins de mailles et resserrer voilà resserrer au niveau du poignet pour faire une manche blousante mais pas trop parce que étant donné qu'il ya déjà du motif si on rajoute encore beaucoup beaucoup de volume c'est pas très heureux donc juste un tout petit peu un tout petit peu de manche blousante et ça sera assez féminin assez charmant en tout cas c'est l'idée que je m'en fais le pull bohème lui a monté aussi j'ai il me reste un motif à faire il me reste plus qu'un petit motif à faire il me reste à peu près 12 rangs et je passe à la couleur suivante donc voilà ce que ça donne et moi je vois bien au retour caméra la différence entre les chevaux 5 qui va qui va de là à là et les chevaux 4 on voit bien que dans ce sens là on voit bien qu'il ya plus les spéculs noirs de ce côté là un noir rose foncé c'est peut-être pas flagrant retour caméra en tout cas moi je le vois bien hop et si on montre l'autre côté voilà donc je suis bien contente il continue de bien monter du coup j'aurais certainement mis la troisième couleur avant la fin de la semaine donc on la verra dans l'épisode de la semaine prochaine et qui dit troisième couleur dit qu'on va arriver à la séparation des manches bon là il en manque encore un peu il en manque encore un peu pas tant que ça quand même pas tant que ça quand j'aurai fait les quelques centimètres avec la couleur 4 et les centimètres avec la couleur 3 on arrivera à la séparation des manches je suis très très contente donc le dernier projet pour aujourd'hui c'est le pull teddy bear en que je tricote pour l'illian dont je vous ai montré hier j'avais terminé les manches donc là c'est des manches avec des diminutions je sais plus si je vous l'avais dit on les voit bien on les voit bien bon ça va se ça va se glisser au blocage aussi donc là c'est le dos je vais vous montrer plutôt vers le devant donc là on voit bien qu'il ya des rangs raccourcis pour remonter le dos qui se porte comme ça la deuxième manche pareil avec les les diminutions et on s'était arrêté là hier où vous voyez la goutte et j'en suis là oui j'en suis sur les côtes je suis fort ravie j'en suis même plus que sur les côtes parce que juste avant de venir vous voir j'ai commencé à faire le rabat de mes mailles donc pas grand chose mais juste assez quand même pour dire que et ben le pull est quasi fini donc que dire sur ce petit modèle il va super vite à tricoter il est très agréable c'est un projet zéro cerveau une fois qu'on a passé les rangs raccourcis et puis peut-être un peu les raglants les manches ça va tout seul c'est vraiment chouette des petites côtes toutes simples et puis encore en jersey qui file qui file qui file qui file voyez hier soir j'ai pas eu de mal à avancer c'est la taille de 3 ans donc bon il ya quand même quelques mailles par rapport à de la layette et puis ben voilà ce matin j'ai fait tranquillement mes petites côtes en buvant mon café et puis après en marchant en endormant lignan et ben j'ai terminé j'ai commencé à faire le rabat donc je suis super contente ça va être un projet fini d'ici demain il est fini là je pense que je vous laisse juste après et et je termine je termine je le mets tout de suite au blocage et puis comme ça dès qu'il est sec que je vais pouvoir faire la broderie à moins que je fasse la broderie avant le blocage je sais pas parce que c'est quand même pas c'est c'est pas c'est pas super lisse mais c'est quand même pas cracra donc on peut quand même faire faire le la broderie et du petit nez et des petits yeux je pense que je vais faire comme celui de l'année dernière non en fait je l'ai tricoté pour février pour aller aux vacances chez ma maman donc c'était début d'année je lui avais mis deux boutons à la place des yeux et c'était choupinou à voir je vais voir si je brode ou si je recoue des boutons je demandais à aléandre il aime bien me donner son avis sur sur mes projets je commence à avoir chaud on voit que le soleil commence à sortir je vais pouvoir enlever mon pull et est attaqué et pour émettre un quelque chose de plus léger je me suis rendu compte que je n'avais aucun gilet tricoté hormis le éclat cardigan mais qui lui est plus une veste donc je vais commencer alors c'est pas vrai j'ai pas aucun j'ai le gilet kofi mais c'est un crop top donc c'est parfait pour le printemps été et là à l'automne quand il commence à faire un peu frais le matin c'est un peu juste pour moi et j'ai également le cache-cœur mais pour le moment le cache-cœur c'est pareil il est un peu court j'allais toujours mon loulou donc j'ai toujours une trop grosse poitrine pour pouvoir mettre ce cache-cœur j'ai peur de l'abîmer en fait donc donc du coup je préfère le laisser dans mon placard et puis le sortir un petit peu plus tard quand quand j'aurai perdu ma poitrine de maman allaitante donc du coup je n'ai aucun gilet en tout cas qui ne se ferme pas devant tout ça pour dire que il va vraiment falloir que je me penche sur la question j'en ai deux de dessiner et de grader donc ça serait peut-être bien de les passer sur mes aiguilles avant d'autres projets est-ce que vous vous portez des gilets est-ce que des patrons de gilets ça vous intéresse vous pouvez me répondre en bas vous pouvez me répondre sur instagram c'est c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir je sais que les pulls ça plaît beaucoup mais est-ce que les gilets c'est aussi quelque chose que vous portez après je suis suivie à mes petits gnomes qui vous regarde après en termes de où il ya tout mon bazar là j'avais pas vu qu'on le voyait c'est les châles au fur et à mesure je les ai pas rangé je les ai posé sur heureusement on ne voit pas de nouveau design qu'est ce qui est caché ici le châle d'hier ou d'avant-hier un châle d'avant-hier et mon éclat qui n'a pas été rangé bon honte à moi enfin bon bref tout ça pour dire que j'ai du bazar derrière moi qui va falloir que je range et le sac là c'est un sac de mon chéri qui m'a laissé il est revenu du boulot il me l'a posé là et il l'a pas rangé en même temps c'est pas très grave et d'ailleurs du coup la caméra n'est plus droite vous allez avoir à pencher voilà donc des gilets j'ai pas mal de chaussettes déjà à mon actif donc je pense que je vais alors j'en sors une dans quelques jours avec avec lisa de squirrels yarn et puis après j'ai la petite paire dont je vous avais parlé avec cette laine là que je dois monter également mais les les summer folie m'ont mis un petit peu à mal donc du coup elle a attendu donc j'ai pas fait de montage encore et et là je vais devoir tricoter un petit peu en secret j'ai un gros projet un gros un projet secret que je ne pourrais pas vous dévoiler avant début janvier donc du coup je vais le tricoter de mon côté en revanche je vais filmer tout le processus créatif et il y aura un mini vlog sur ce projet qui apparaîtra en même temps que l'apparition du patron donc là je suis je suis ravie de partager ça avec vous quoi dire d'autre pour la journée je pense que c'est à peu près tout pas de montage de projet pour le moment c'est vrai que là j'étais contente d'avoir monté le petit pull de lilian la semaine dernière et puis du coup de pouvoir le finir devant vous va avec vous en tout cas aujourd'hui et puis ben on verra si je monte ou pas parce que j'avais prévu deux autres projets à monter cette semaine j'avais prévu deux autres projets à monter mais je préfère prendre mon temps et finir mes deux pulls et puis peut-être faire pas mal de montage la semaine prochaine mais rien n'est fait rien n'est joué avec moi vous commencez à me comprendre il est possible que le démon du du montage me prenne alors certainement pas cet après-midi puisque j'ai les enfants mais mais peut-être demain on verra peut-être je ne sais pas non en fait je je ne pense pas pour le moment mais on n'est pas à l'abri et bien écoutez je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui mon voisin se met à faire du bricolage comme tous les mercredis donc il tape sur je ne sais trop quoi donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à demain bonjour nous sommes le jeudi 6 octobre et aujourd'hui exceptionnellement c'est le dernier jour pour cette semaine de vlog comme je voulais expliquer en début de semaine je ne pourrai pas tourner demain j'ai plein plein de choses à vous dire aujourd'hui je vais d'abord commencer par vous proposer ou plutôt vous présenter pardon les différents projets que j'ai sur les aiguilles et nous parlerons donc du concours dont je vous ai parlé en début de semaine pour vous rappeler les conditions j'étais extrêmement fatigué en début de semaine et donc je parlais trop vite très vite et j'ai l'impression que c'était un petit peu fouillis donc on va reprendre calmement et et ça va aller tout seul alors le premier projet alors c'est le pull teddy bear de petites knits que j'ai tricoté en pernilla filcolana en sugar allemande donc il est terminé il est même brodé et en fait je viens de le laver donc là il est tout mouillé et je vais aller le je vais aller le bloquer donc je l'ai fait tremper dans un bain d'eau tiède j'ai rajouté un petit peu de savon à laine alors cette fois ci j'ai utilisé c'est pas de lequel c'est tu un savon à laine norvégien ou non islandais que m'a offert christine je l'aime beaucoup sur cette laine là qui est assez rustique entre guillemets un calé c'est du 100% laine de la laine vierge et pas du mérino donc la couleur est un peu plus foncée ou un peu plus orangé pour leur fin en retour donc là je vais vite aller le bloquer le poser tranquillement pour le bloquer voyez la définition du point quand il est mouillé elle revient bien je vous avais montré qu'elle était un petit peu un petit peu brouillon donc voilà un projet de terminé donc il est très très lourd je vais je vais le poser pour pas qu'il soit tout froissé je le plie gentiment donc voilà ce projet là est fini j'ai brodé les yeux enfin j'ai cousu des petits boutons à la demande de les rendre j'ai cousu j'ai brodé son petit nez les fils sont rentrés donc j'attends plus qu'il sèche pour couper mes fils et puis en faire profiter liant ah oui autre chose je ne porte pas de tricot aujourd'hui on a des températures qui ont remonté il fait 25 ou 26 degrés dehors donc autant vous dire que je ne peux pas porter de tricot d'ailleurs je porte même des t-shirts manches assez courtes donc donc non pas de tricot aujourd'hui marie louise le porte bien mieux que moi elle a bien moins chaud ensuite alors le pull ferré winter n'a pas du tout monté et d'ailleurs je vais défaire la manche je l'ai passé hier et au final je pense que j'ai un peu trop réduit le nombre de mailles vous savez je monte un peu plus de maille pour éviter le trou dans les angles et au rang suivant je fais les diminutions pour récupérer le nombre de mailles classique pour le tour de bras sauf que là j'ai déjà diminué ces mailles là et j'avais déjà fait deux autres diminutions et je trouve qu'elle est un peu trop fit et pour faire une manche qui sera un petit peu blousante donc c'est pas grave j'ai pas tricoté énorme donc je vais tout détricoter ce soir mais voilà je n'avais pas là j'avais pas envie ce matin de détricoter avant de vous le montrer donc ça sera détricoté et puis ça sera remonté dans le week-end pour repartir avec avec une manche toute propre et avec le bon nombre de mailles pour la semaine prochaine donc le pull ferré winter c'est que dire à coupure de courant comme comme souvent par ici ce que vous avez entendu bipé c'est mon four qui se rallume donc il est tricoté je sais plus si je les dis cette semaine dans la laine cachemérino de la fait balle au dans un coloris qui n'a pas de nom j'ai vraiment vraiment hâte de le mettre j'espère qu'il sera fini l'avait bloqué pour faire le teint tout comme l'autre j'ai vraiment envie de le porter pour vous montrer pendant pendant ce festival le coloris n'a pas de nom et donc il sera en test dans très peu de temps pour pouvoir vous le proposer très rapidement donc ça c'est pour ce joli pull on pose là bas pour pas qu'ils soient au contact de mon pull mouillé alors le pull bohem lui monte 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 j'ai quasiment terminé la couleur 3 la couleur 4 il me reste vraiment quelques rangs et je pense que si je m'y mets dans le week-end sachant que ça va être compliqué peut-être si j'arrive à tricoter un peu dans le week-end j'ai un gros gros match de de rugby samedi et puis après dimanche pas faut rattraper les devoirs faut tout rattraper donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué mais voilà trop trop contente il a vraiment bien monté cette semaine même si on pourrait se dire elle tricote pas beaucoup mais c'est très très loin il est en trois et demi et puis je tricote pas que lui j'ai quand même fini le pull de léandre de léandre le pull de lillian donc voilà je suis super contente si rigolo là on dirait qu'il ya une erreur mais non du tout c'est juste la laine d'ailleurs je vérifie non non c'est ça c'est la laine qui est rose un peu plus foncé juste ici donc lui il monte bien non j'en suis je suis juste au dessus de mon pantalon qui est taille haute de que c'est pas mal encore quelques centimètres et on devrait être pas mal je pense une bonne dizaine douzaine de centimètres et on sera à la séparation c'est assez sympa de tricoter les pulls bas de deux manières différentes j'ai le ferry winter qui qui se tricotait en top donne et celui ci en bottom up et au final je pense que je vais les finir quasiment en même temps c'est c'est assez marrant la semaine dernière j'ai travaillé plus sur le ferry winter cette semaine je mets un peu plus sur celui ci j'aime pas faire les manches donc du coup l'autre attend un peu mais bon c'est pas grave je vais quand même avoir les manches à faire ils vont pas je vais pas y échapper autre projet que je voulais vous montrer vous présenter mon chéri m'a demandé un pull de noël alors pour la petite histoire ça fait trois années consécutives que mon chéri me demande un pull pour noël en disant oui tu pourrais me tricoter s'il te plaît un pull pour noël mais mon chéri me le demande aux alentours du 6 décembre donc comment vous dire que j'ai autre chose à faire le 6 décembre que de tricoter en quinze jours en trois semaines moins de trois semaines son pull de noël étant donné que je tricote quelques cadeaux de noël également et puis que j'ai aussi d'autres projets et les projets de l'année suivante à mettre sur mes aiguilles donc l'année dernière rebelote il m'a refait le coup mais là on était peut-être pas le 1er décembre mais deux jours avant donc là c'est pareil je lui dis non c'est pas possible j'ai ici tu me le demande pas début octobre ça sera un nom définitif donc là je l'ai eu au téléphone hier avant-hier enfin il m'a je l'ai tous les jours téléphone c'est pas le souci mais il m'en a parlé avant-hier ce que je lui dis bah écoute j'ai trouvé de la laine pour te faire un gros gros pull et là il fait mais c'est mon pull de noël non je l'avais loupé celui-là je l'avais zappé donc du coup bah me voilà partie chercher un pull de noël parce que j'ai pas du tout envie de designer un pull de noël pour le moment et on est tombé d'accord sur celui ci alors c'est un pull lopi il est payant il est à 8 euros 26 sur ravelry parce qu'en fait il voulait un pull qui soit avec un yoke et une frise qui fasse un rappel sur le bas du corps il voulait un yoke qui fasse noël et en revanche la laine ne lui convient pas parce qu'elle est trop épaisse je vous remontrer donc il ya des petits sapins des petits rennes et juste en dessous c'est une frise de sapin qui rappelle le motif donc du coup je ne vous donnerai pas son nom c'est imprononçable pour moi du coup je vais faire la fiche ravelry vous pouvez le retrouver comme ça ça sera plus facile ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé le yoke j'ai gardé la frise et j'ai recalculé tout ça pour le faire dans une laine plus fine donc on est tombé d'accord sur la pernilla donc la même laine que pour l'illian et je lui ai dit d'accord mais la condition c'est que j'ai la laine dans mon stock parce que là non j'ai pas du tout envie de racheter de la laine j'ai tout un stock de laine donc si on pouvait au moins utiliser la laine que j'ai dans mon stage ça m'arrangerait donc je lui avais proposé en plusieurs versions parce que j'ai du gris j'ai du blanc j'ai du beige j'avais du bleu j'ai du noir donc du coup on est parti sur le pull dans cette version donc c'est à dire le corps en bleu alors c'est le 818 je sais plus du tout comment il s'appelle en tout cas vous aurez les informations dans ma fiche revelry qui sera juste en dessous et dans le coloris pâte d'amande donc le 977 ça va donner ça donc le corps et les dessins de cette couleur et le fond de yoke en beige comme ça donc là je n'ai pas monté parce que je l'ai eu à midi en ligne et j'ai pu donc lui montrer les différentes photos et il m'a dit voilà à midi puisque là on en début d'après midi exceptionnellement je vous explique après pourquoi donc il m'a dit je préfère la version bleue oui pourquoi je filme l'après midi parce que ce matin j'ai couru après la poste voilà non pas que j'ai des soucis particuliers avec la poste mais j'avais un colis à faire en retour je suis j'ai préparé le colis à renvoyer lundi mardi je me présente à la poste poste fermé le retour bal ne fonctionnait pas hier j'étais avec les enfants hors de question d'aller à la poste ce matin le retour bal ne fonctionnait toujours pas hier le retour bal ne fonctionnait toujours pas donc ce matin je me représente à la poste poste fermé alors que normalement c'est des horaires d'ouverture on ne sait pas pourquoi exceptionnellement fermé donc je vais dans la ville d'à côté ce matin poste fermé pour cause de formation mais nous serons ouvert cet après midi donc ben du coup à 14 heures me voilà reparti dans la ville d'à côté reposer ce colis je suis débarrassé il est enfin parti donc voilà vous savez toute ma petite vie mais du coup j'ai perdu énormément de temps ce matin j'avais du travail sur le mcal à faire donc du coup bah j'ai pas pu passer parce que le temps que je termine le travail sur le mcal il y en s'est réveillé et c'était l'heure d'aller chercher léandre à la cantine à l'école parce qu'il ne mange pas à la cantine le jeudi dernier projet à vous présenter oups j'ai récidivé alors je vous présente les chaussettes j'ai oublié ma laine alors c'est la laine tu as oublié le nom alors c'est le coloris sakura et c'est la laine de la fée ballot mais j'ai oublié la base c'est softy je crois la base softy donc c'est coloris sakura et là c'est son coloris sans nom vous savez c'était cette jolie laine variée qui était vendue en rose avec un deuxième écheveau bleu avec cet écheveau de bleu moi les deux ensemble c'est pas possible donc du coup je les ai séparés et j'ai rajouté le coloris sakura donc là c'est une base très retordu ça doit être ça twist socks il me semble et voilà le début de mes petites chaussettes alors là j'ai j'ai pré bloqué et il est trempé et donc il s'est un peu détendu j'attends qu'ils sèchent pour continuer la chaussette je voulais en fait si vous voulez quand je l'ai monté hier le point d'alvéole était très gonflé et donc il avait un gros gros relief et ça me plaisait pas donc la solution c'était ou de démonter ou de faire un pré blocage pour voir s'il allait s'étaler au bonheur au joie il s'est étalé donc la chaussette va rester et je vais pouvoir la continuer donc ça sera les prochaines chaussettes que vous allez voir sur mes aiguilles donc là j'attends il est il est encore humide j'attends qu'il soit sec entièrement et puis je vais pouvoir continuer ma tige tranquillement j'ai pesé ma laine avant donc je sais à peu près où il faut que je m'arrête là il va y avoir encore deux trois centimètres de tige et ensuite ça sera un talon après coup donc il sera laissé en attente pour la fin de la chaussette je ferai mon pied et puis la pointe donc voilà donc c'est des côtes à dentelle c'est des côtes avec des petits trous trous des côtes torse un point d'alvéole donc une tige la fin de tige et ben avec le coloris ce joli coloris qui n'a pas de nom non plus et ensuite une pointe classique et un talon après coup qui seront coloris sakura également donc voilà donc ça c'était le nouveau projet sur mes aiguilles alors hier je vous avais dit que j'hésitais mais vu les journées un petit peu casse bonbons que j'ai passé cette semaine j'avais très envie de j'avais très envie de monter des nouveaux projets pour pour souffler c'est tout pour cette semaine en termes de projets donc si je récapitule la première chaussette summer folie est terminée le pull de lilian est terminé le pull ferry winter donc j'ai terminé le deuxième écheveau donc dans la longueur de corps et donc je recommence la première manche le pull bohème a bien avancé j'arrive quasiment à la troisième couleur et de nouveaux projets arrive sur mes aiguilles les chaussettes dans la laine de marie de la fébalo et donc le pull de noël de mon chéri qui arrive sur mes aiguilles en pernilla de phil colana alors je reviens donc au concours j'aime le mois d'octobre j'aime l'automne le mois d'octobre c'est le mois qui m'a vu naître donc ce cette année j'ai envie de faire un gros package sur le mois d'octobre parce que j'arrive à 4000 abonnés sur instagram on est un peu plus de 650 sur cette chaîne pour le moment donc je me dis que j'ai pas fait pour les 500 et puis et ben on n'est pas si loin que ça des milles donc je fais tout en même temps donc ce qui va se passer c'est que je vais faire un concours par semaine donc il y en aura un cette semaine un la semaine prochaine et un troisième la semaine d'après mais la semaine d'après alors si je calcule bien donc là on est la semaine du 5 je regarde j'ai mon calendrier la semaine du 5 oui c'est ça ça va tomber parfaitement donc là cette semaine la semaine du 5 la semaine suivante 12 17 voilà donc sur ces trois semaines donc le dimanche à la publication vous allez découvrir le concours et donc chaque semaine je mets en jeu un lot que vous ne connaissez pas et donc pour gagner ce lot vous avez jusqu'à la publication de la vidéo de la semaine suivante pour participer sous cette vidéo en me laissant un petit commentaire de participation au concours ou même un commentaire sur la vidéo sans aucun problème mais surtout il faudra être abonné et ça je le vérifierai à ma chaîne youtube je demande pas d'être abonné à instagram c'est vraiment une un jeu sur youtube donc vraiment être abonné à ma chaîne youtube et laisser un commentaire sous la vidéo à l'issue de ces trois semaines ça sera la semaine de mon anniversaire et là on en reparlera à ce moment là mais il y aura un plus gros jeu je serai fait le teint donc on verra mais celui ci sera sur instagram voilà je pense que je vous ai tout dit j'espère que je suis assez clair je remettrai un petit encart sous la vidéo pour vous réexpliquer les principes du jeu si jamais ce n'est pas encore assez clair en attendant je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt